Zut, j'ai encore fait crever mes plantes. La chronique qui ne rend pas la main verte, mais permet de se la péter en société. Alors savez-vous pourquoi il y a tant de lavandes en Provence ? Et bien je vais vous le dire, il était une fois, il y a très très longtemps, une fée, la fée Lavandula. C'était une belle blonde aux yeux bleus couleur lavande comme par hasard. Elle vivait à côté de Fort Calquier où elle s'ennuyait ferme. Elle décida alors de déménager non loin d'Avignon et de ses multiples activités. Elle trouva un petit deux-pièces bien sympa au cœur de la Provence. En arrivant, elle découvrit une terre aride, sèche, mais sèche, tellement sèche qu'elle pleura toutes les larmes de son corps pendant des jours et des jours. Enfin bref, il faut dire qu'elle était émotive la petite. Comme elle ne voulait pas redéménager, parce que déjà à l'époque la recherche d'Appart' c'était une vraie galère, elle décida d'user de ses fabus pouvoirs magiques. Ses larmes inondèrent les plaines et les montagnes pour faire pousser des fleurs. Je vous le donne en mille, de la lavande et en prime, elle demanda au ciel de rester bleu pour toujours au-dessus de la Provence. Enfin vous aurez compris, voilà pourquoi dans le pays des cigales, il fait toujours beau et on trouve des bouquets de lavande séchée sur tous les marchés pour un joli souvenir d'été. Allez, à plus pour une nouvelle info qui fera pas pousser vos plantes.